Bonjour, bienvenue chez Lucali. Aujourd'hui, je vous présente la petite dernière de chez Bugaboo, c'est la Bugaboo Runner. C'est une poussette qui est spécialement conçue pour le jogging, donc je vais vous parler un peu de la bête et voilà. Alors pour la présenter un petit peu, en fait, la Bugaboo Runner, pardon, donc c'est une poussette pour courir et c'est tout. Pour le vous pouvez l'acheter soit en pack complet avec la scie et le châssis, ou alors vous pouvez acheter juste le châssis et des adaptateurs pour le siège de votre Bugaboo. Donc si vous avez une caméléon, une buffalo, une bille, donc une donkey, vous pouvez acheter juste le châssis, les bons adaptateurs et ça vous permet de switcher en fait de votre siège actuel à la runner et voilà, avoir deux poussettes en un en fait. Je vous donne les mesures pour comment c'est. Donc on a un guidon qui se règle sur trois hauteurs entre 90 et 110 cm. On a une poussette qui fait 67 cm de large. On a une assise qui se trouve à 50 cm du sol. On a des grandes roues qui mesurent 39 cm de diamètre. Et c'est une poussette qui va peser 13 kg, presque 13 kg telle qu'elle est là, donc avec le siège caméléon. Quand elle est pliée, donc juste le châssis, je n'ai pas compté avec l'assise. Juste le châssis plié, on arrive à 92 sur 45 sur 67 cm. C'est gros, mais on peut enlever les roues arrière et même la roue avant pour gagner vraiment de la place et faire le châssis tout plat. Donc c'est une possibilité, c'est un peu plus contraignant, mais c'est faisable. Voilà, voilà. Donc je ne vais pas vraiment vous représenter l'assise parce que c'est l'assise caméléon que j'ai déjà présenté dans le reportage caméléon avec, voilà, le même harnais, la barre pivotante, le canopy. Et ça, ça va détendre avec quelle assise vous utilisez votre poussette. Ce que je veux préciser, peut-être c'est que l'assise est réversible, je vous montrerai après. Sur mon châssis, donc j'ai trois grandes roues qui sont des roues à air, donc il faut les gonfler. Mais ça permet une très bonne adhérence à la route et puis une bonne absorption des irrégularités. Mon guidon, il est là, au plus haut. Je peux le descendre en tirant les deux leviers blancs. Voilà, là, il est au plus bas. J'ai un frein, soit à main ici, parce que c'est plutôt un frein pour ralentir quand vous êtes en train de courir. Et à l'arrière, j'ai une pédale de frein. qui fait vraiment frein parking. Là, ça va bloquer la poussette. On a un panier, que je vais peut-être vous laisser pour vous montrer. On a un panier qui a une taille correcte. On peut mettre un sac dedans. Il y a des élastiques pour maintenir les affaires. Et voilà pour le châssis. L'assise est donc réversible. Et elle va s'utiliser comme sur votre ancienne poussette. En fait, sur votre poussette. Ici, c'est la camélonde. Donc, la poussette serait réglée ici. Donc, voilà. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que c'est la seule poussette de jogging qu'on peut utiliser avec bébé face à soi. Il n'y en a pas d'autres. Maintenant, je sais qu'en Amérique, ils recommandent de courir uniquement avec l'enfant face route. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas retrouvé ces recommandations dans le manuel français. Donc, il y a peut-être à creuser là. Mais en tout cas, Begabo annonce ça comme une poussette de jogging réversible. On voit ici les adaptateurs caméléon qui se retirent en fait tout simplement comme ça pour mettre les autres adaptateurs. Et ça, vous pouvez acheter ceux pour n'importe quelle poussette du coup. Je vais vous montrer le pliage. C'est de nouveau mes deux boutons blancs qui sont là. Et cette fois, je vais faire basculer vers l'avant. Et ensuite, par le vent, la poussette ici, mes roues à rire se rabattent. Et ça fait, ça ressemble au pliage de la caméléon en fait. Et pour être plié, le plus simple, c'est de la contourisation. Et voilà, jusqu'à ce que tout se bloque. Voilà. Je ne vais pas parler d'un centre de sécurité, mais c'est un must sur toutes les Begaboos. Surtout sur celle-ci, du coup, on ne court jamais avec une poussette qui n'est pas sécurisée au poignet. Et j'ai déjà fait le tour de ma présentation. Donc, je ne suis pas une coureuse professionnelle du tout. Je ne cours jamais, même pas pour attraper un bus. Donc, c'est difficile pour moi de vous donner dans ma vie vraiment éclairée. Pour ce que j'ai pu essayer, c'est qu'elle est assez lourde à manier comme ça à l'arrêt. Mais une fois qu'on roule et qu'on court avec, c'est vraiment, on ne la sent plus. Elle est très, très facile à soulever et à tourner. Le frein de ralentisseur marche très bien. C'est super chouette. Et le fait qu'on puisse utiliser dans l'exemple de ce châssis, c'est vraiment bien pensé. Ça évite, bon, le prix, il faut le mettre quand même. Mais ça évite d'acheter une poussette complète en fait. Là, je vous montre juste pour preuve, j'ai mon châssis à côté. Donc, c'est bien la même assise. Voilà. Deux châssis, une assise. Là, c'est quand même vachement pratique. Voilà. Et comme je vous disais, le fait que ce soit une... Enfin, c'est une des seules. C'est la seule sur le marché européen qu'il soit réversible pour courir. Parce qu'il faut obligatoirement une conflite pour courir. Donc, voilà. C'est une poussette qui permet une proximité avec son enfant. Je trouve ça chouette. Donc, voilà. Encore une petite chose peut-être. C'est une poussette qui est homologuée qu'à partir de six mois, voire plus. Il recommande que l'enfant sache déjà bien tenir sa tête avant de le prendre courir avec vous. Parce que les secousses et puis le mouvement font que ça peut être difficile à gérer pour un tout petit. Donc, attendez que bébé sache vraiment bien tenir sa tête. C'est idéalement qu'il sache maintenir assis pour être sûr qu'il soit vraiment assez tonique. Voilà. Pour supporter le running. Autrement, la nacelle passe dessus. Donc, vous pourriez l'utiliser en dépannage comme ça, mais pas pour courir. Vraiment, c'est pas homologué par bugaboo. Je vous montre quand même ce que ça donne l'effet. Voilà. Donc, la nacelle passe. Si vous n'avez que ce châssis-là, vu que vous l'utilisez de la naissance à six mois, voilà, sans faire de course, ça passe. Mais ne courez pas. J'espère que j'aurai pu vous éclairer un peu sur cette poussette. Et à bientôt.